Bon yo tout le monde c'est l'Espanade et laissez moi vous présenter ma première tentative de solo boss rush en master, wouhou ! Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un solo boss rush, il y a plusieurs règles de ce que c'est un solo boss rush. Donc premièrement, ça veut dire que tu rushes jusqu'au boss et tu tues le boss tout seul. Voilà, ça c'est un peu dit dans le titre, c'est un peu le concept, c'est tu vas buter le boss tout seul. Et d'ailleurs je commence mon solo boss rush sur magnifiquement me faire taper par Chavez. Ce qui fait pas trop plaisir, je vais pas vous mentir. Je me dis où ça commence bien. Mais du coup voilà, l'objectif c'est tu rentres début de la war, tu cours sans que tes alliés soient rentrés sur la map. Et tu vas buter le boss et puis après comme un gros tchad, tu écris dans le tchad de l'alliance qu'il y a plus de global. Parce que forcément quand tu tues le boss tu désactives la global. Donc la globale qui ici c'est le bazar là, qui donne des prouesses aux mutants et qui sert à rien. Donc ça c'est le principe, donc c'est un truc très tchad. Deuxième concept d'un solo boss rush, bah oui c'est solo. Deuxièmement, il faut qu'il y ait 13 fights dans le solo boss rush. Donc 13 fights ça veut dire que vous êtes obligé que tout va pas soit complet. Et en plus de ça vous êtes obligé qu'il y ait des boss à passer par la gauche ou par la droite. Parce que forcément un vrai tchad, et bien s'il a l'occasion de prendre 13 fights au lieu d'en prendre 12. Donc vous n'en auriez pris que 12 si vous étiez passé par le milieu. Et bien il en prend 13. Parce que le solo boss rush c'est quelque chose de gros tchad. Donc l'objectif c'est vraiment de dire je viens de péter 13 fights sur la map. Et en plus, il n'y a plus de global. Voilà c'est l'objectif du solo boss rush, c'est d'être un tchad. Troisième chose aussi, c'est de ne pas mourir. Parce que forcément si t'arrives dans le global tu dis Haha j'ai enlevé 13 fights, il n'y a plus la globe par contre je suis mort. Bah tu passes directement pour un clown, tu passes plus pour un tchad. Et dernière chose dans le solo boss rush, il faut que vos gameplays soient un minimum rapides. Parce que forcément si vous faites que des gameplays ou vous prenez 5 minutes pour compléter vos combats Vous allez surtout arriver sur le global de la team et dire Hello guys, on a perdu le timer. Voilà, donc voilà, faut pas... Allez, pas besoin d'être une supernova mais faut pas être lent non plus quoi. Donc je rappelle, prendre 13 fights au tout début de la war Donc quand il n'y a personne qui a encore fight sans mourir Et voilà, globalement c'est tout. Et forcément, bah stack boost. Parce que faut pas être débile non plus. Si tu prends 13 fights d'un coup, t'as un 30-30 qui est là J'ai un boost 200% mutant J'ai un boost 12% mutant J'ai du gros boost. Ça c'est certain C'est un truc de tchad Mais tu restes en master, faut pas être débile non plus Si t'as l'occasion de mettre du très gros boost Tu mets du très gros boost. D'ailleurs vous voyez, on est à 3 minutes le temps que je vous explique les règles du tchad sur le boss rush Et on a déjà buté le 22, donc c'est que ça se prépare plutôt bien J'ai mal démarré avec Profix, j'avais perdu beaucoup d'HP Mais je me suis plutôt pas mal rattrapé D'ailleurs j'aurais dû faire le Nick Fury je pense avec Profix Mais vu que je venais de me rater sur Chavez Je pense que j'avais décidé d'y aller avec Kolo En mode, allez, on se donne 3 fights super easy Le temps de se reprendre en main parce que t'as mal démarré ton truc Et bon, quand tu te lances dans un solo boss rush, tu t'arrêtes pas Voilà, tout simplement Tu dis pas, oh non finalement je me sens un peu fatigué, j'y vais pas Et tu dis, je solo boss rush, tu solo boss rush frérot, tu vois Donc voilà, voilà A part ça, bah On verra bien Je vous confirme, je fais bien 3 fights Je clear bien les 3 fights Et Je le fais rapidement, forcément Bah vous me voyez avec Kolo, donc vous savez que c'est rapide Sachant que Profix c'est pas C'est pas le plus rapide du monde Mais voilà, c'est des fights en une minute bien souvent Donc c'est pas lent non plus Donc le tout c'est de savoir Bah est-ce que je vais mourir sur mon 13 fight war ou pas Sachant que c'est assez marrant Je pense que la vidéo dure 11 minutes là Si je dis pas de bêtises Alors que, bah y'a 13 fights Et là c'est le moment où tu comprends qu'il y a Kolo dans l'équipe Donc là, j'essaye vraiment de lui faire lancer son spadeux Je le bouffe en garde évidemment Entre guillemets, je commence à être habitué à d'ex-son spadeux au chauve Mais il vaut mieux le prendre en garde quand t'es en GA Ça va te coûter de la potion de le prendre en garde C'est chiant Mais si tu essayes de le dexte et que tu te rates Même si ça arrive qu'une fois sur 10 Bah un eboni sur 10 que tu vas faire, tu vas crever en fait Et le spadeux, tu peux très vite te rater Et bah rater ta dexte Ce qui est un peu con Donc prends le garde et tant pis, tu payeras des potions Et du coup là voilà, je suis enfin monté en spadeux Je lance mon spadeux Et comme un connard, je me rends compte que j'avais pas sans charge Et je me dis, ah chouette Donc le combat qui me casse le plus les couilles Parce qu'un eboni comme ça, j'ai jamais aimé eboni Alors sur la 23 encore moins Je réussis à ne pas lancer mon spadeux Sans regarder que j'aille bien sans charge Je récupère bien mon combat C'est ce qui compte, on continue Le baron Zemo 25, comme je vous ai dit Même si la power snack est colosse Son gameplay est totalement basé sur ta debuff Ou tu serres à rien Tu t'en fous, tu y vas, tu tapes Zemo, ça sert à rien Ce combat c'est juste une potion tax Donc qu'est-ce qui va se passer ? Bah il va juste me taxer 2-3 potions Et voilà, basta Comme tous les autres Zemo que j'ai fait Donc voilà, je suis là, je suis en mode Voilà monsieur, vous voulez combien de potions ? Vous en voulez 3 ou vous en voulez 4 ? C'est à peu près comme ça que je commence le fight Contre Zemo en 25 à chaque fois Y'a vraiment rien d'autre de bien spécifique Après bon, la meilleure option C'est d'y aller avec Max Red Ça reste quand même Max Red le king pour ce Zemo Mais voilà, Kolo passe aussi très très bien Et vu que je suis en train de faire un solo boss rush Et bien il n'est pas question d'envoyer un message à un poteau Et de dire Hey salut, tu prends Max Red et viens faire Zemo Solo boss rush les frérots, on est tout seul Donc on continue, je passe par le pass 4 Pourquoi ? Bah parce que Future Antman plus Jessica Jones pass 5 Pas très habituel comme placement Même si c'est quand même assez intéressant Mais du coup, forcément avec ma team de mutants Ça passe, j'ai déjà buté Genre sur l'ancienne meta BG Saison 9 Avec saignement et régène Je pétais les Chavez avec les Jess avec Kolo La même, Future Antman Tu peux le péter avec Kolo théoriquement Mais bon On va pas être débile non plus On prend le pass 4 Sachant que le pass 4 était quand même un peu relou Le combo Avoc et Scorpion Et que j'allais quand même pouvoir le défoncer Donc voilà, je prends le pass 4 D'ailleurs j'ai oublié de rajouter une règle Mais évidemment Si tu solo boss rush en passant par genre Le pass 8 ou le pass 7 ou le pass 2 Des passes super easy Ça ne marche pas non plus Tu passes sur un pass minimum compliqué Pas obligé d'être pass 5 ou pass 9 Mais du pass 4 Du pass 5 Du pass 9 Du pass 6 Du pass 1 Genre si t'as sur un pass facile Bah ça compte pas Faut être un tchad Faut garder l'esprit de Je suis un tchad Quand je solo boss rush Et passer sur un pass facile Bah c'est pas tchad Donc c'est pas un solo boss rush Voilà, tout simplement Et du coup voilà Le pass 4 Ça libérera quand même bien ma team D'enlever Avoc et Scorpion Sur le pass 4 Donc Ça reste dans les règles On est bon Sachant que du coup Bah voilà Vous voyez bien Moi je les défonce Les deux C'est mes putes Et on continue tout simplement Une classique Un petit Absorbing Man ici Je pense que ce fight 6 S'est exécrablement mal passé Ça doit être le pire Absorbing Man Que j'ai fait Depuis que j'ai joué Absorbing Man Sur le pass 5 Donc là on voit déjà Début du combat Je dexte Et en fait le truc C'est qu'il faut réussir A ne pas dexte En fait sur Lévy Et à partir du moment Où t'arrives à pas dexte Sur Lévy Bah t'es vraiment tranquille Et le fight il se fait tout seul Genre la façon dont le pouvoir se met Il se met parfaitement Mais là du coup C'est déjà la deuxième dexte Que je mets Ouais Et ça va Ça va le faire rentrer Dans des cycles Dans lesquels je veux pas Qu'il rentre En fait tout simplement Sachant que je suis pas Particulièrement bien chargé Du coup ouais Le combat Il commence pas très bien Mais après de toute façon Je vous parle d'un combat parfait Même quand le combat Se passe pas très bien Avec Profix Vs Absorbing Man Le tout c'est de ne pas stresser Et à partir du moment Où vous ne stressez pas Et bien ça se passera Forcément bien Il faut juste garder son sang froid Et il y aura pas trop de soucis Normalement Donc là Ouais Comme je vous ai dit Ici je suis un peu bloqué Contre mon mur Je sais pas trop quoi faire Et bah du coup J'essaye de faire Sans trop savoir ce que je fais Et bah j'arrive À le push SP2 Désactiver sa forme Prendre mon interception Mon temps en SP3 Je rattrape largement la situation De toute façon Vous avez l'habitude Depuis le début de saison Genre toute la saison précédente Vous avez vu que des fights parfaites Profix vs Absorbing Man Et depuis le début de ces saisons-ci Vous avez vu que moi Rater mon cycle vs Absorbing Man Et récupérer le combat D'une manière ou d'une autre Voilà Bah ça a été encore une fois le cas Donc là je me mets en half suicide Pourquoi je me mets en half Tout simplement C'est mon dernier fight profix Donc si je perds un peu d'HP Je m'en fous Tout simplement Et bah forcément Quand tu solo boss rush La plupart du temps Les suicides sont quand même Le bienvenu Hein Voilà Je vais quand même aller taper Photon boss Avec Kolo Avec toutes les bornes Bah forcément Si je suis tout seul Bah il y a deux bornes du boss Qui vont être actives Qui vont rester actives Donc bon Les suicides C'est quand même un truc Qui est pas mal sympa à avoir Donc bah voilà Je swap mes suicides Ici je me mets qu'en half Pourquoi ? Bah parce que sinon Le poison allait déboîter Mon profix Et s'il y a que le saignement Voilà j'ai perdu Je crois 10% de points de vie M'en fous Et ça va me permettre De faire en sorte Que le fight est un peu plus vite Parce que bah avec recul J'améliore les dégâts de mon SP3 Et avec le saignement Justement J'améliore encore une fois Les dégâts de mon SP3 Donc entre guillemets Ça restera quand même la même idée Bah c'est je rentre dans mon cycle Et je le but quoi Voilà je suis à SP3 sans charge Maintenant j'attends Vrasse un Tanarak Et maintenant il est mort quoi Mais bah je lancerai peut-être Un ou deux SP3 en moins Et c'est des dizaines de secondes De gagné quoi Et vu que de toute façon Je compte quand même Passer en suicide Pour la fin de la map Bah autant prépasser maintenant De toute façon Les quelques HP Que j'ai perdu sur profit Ça me dérange même pas Vu que Bah c'est le dernier combat avec lui Et bah voilà Easy peasy fight Je vais sur le bishop Donc là c'est le moment Où j'active le poison Ah non Bon pour ceux qui n'avaient pas deviné Je dois activer le poison De mes suicides maintenant Je le fais pas C'est juste un oubli Je vais l'activer sur le prochain fight Je pense Mais du coup voilà Bishop là Vraiment rien de compliqué Avec Colo T'es là tu frappes Après vous 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 rendez quand même bien compte Que depuis le début de la saison La plupart du temps Mes réponses C'est t'es là Et tu frappes Et bah c'est ce que je fais Et ça se passe plutôt pas mal Comme vous pouvez voir Genre je suis là Je frappe Hop Bisous Merci d'être passé Bishop On a adoré ta présence Wouhou Hop Donc là bon Je les swap quand même mon poison On est à la fin du run Là Il reste le kingpin Super easy Et la photon Bah dans l'idée En fait voyez bien En suicide Avec Profix 4 sur 4 Omega Red Et des boosts qui sont stackettes Comme on vient de voir Bah en fait je mets un SP2 Avec mon boost mutant Et ça me rend mon SP2 Même contre le boss Et du coup je me dis La photon entre guillemets Nouveau champion Compliqué Mais pas dans ces situations là En fait Là je vais juste Mettre un stars P1 J'ai juste à gagner Une barre de pouvoir Littéralement Lancer mon SP2 Et je récupérerai mon SP2 Où j'en serai vraiment Extrêmement proche Et du coup Bah ça terminera le combat Comme ça Assez tranquillou Et du coup Bah je suis sur le dernier combat Je suis déjà en train de souffler En mode let's go Bah j'ai gagné quoi J'ai enfin réussi Un solo boss rush Et déjà là j'arrive dans le combat Je vois que mon stars P1 Proque pas Et je me dis Attends pourquoi est-ce que Mon stars P1 Proque pas Et c'est le moment Où je me rends compte Que photon cette connasse Quand tu subis un debuff Ce que tu subis très régulièrement Dont moi au début du combat Avec mes suicides Elle t'inflige un pétrifié Qui réduit de 80% Ton gain de pouvoir passif Et là je lance mon SP2 Et je gagne pas de pouvoir back Et je me dis Attends pourquoi j'ai pas de power back Et c'est le moment Où je me rends compte Que il y a le pétrifié Et que le combat va être Extrêmement compliqué Parce que à la limite Sans borne Je pense que c'est largement Faisable comme combat Mais avec les bornes De la L9 en plus d'actives Bonne chance les frérots Du coup je suis là Et je me dis Bah écoute Tape Tape du mieux que tu peux Tu verras bien Où ça va mener Ça se trouve tu tues Ça se trouve tu tues pas T'en sais rien À tout moment Tu mets des grosses SP2 des familles Et bah vous voyez Que ça a pas été le cas Et du coup Le solo boss rush N'est pas validé J'ai validé Tous les points du solo boss rush Sauf pas crever Bah je crève sur le boss Là comme ça C'est dommage C'est dommage Sachant que La prochaine saison Où je pourrais faire Des solo boss rush Sera dans assez longtemps Parce que sur la prochaine méta Ça m'étonnerait Que je pourrais en faire Et que c'est quand même Un objectif que j'ai envie J'ai jamais réussi Un vrai solo boss rush Depuis que je joue au jeu J'en ai toujours été très proche J'ai eu beaucoup de tentatives Mais j'en ai jamais réussi Un vrai comme je vous ai expliqué Et là en réussir Un vrai en master Ça aurait été génial Sachant que je réunissais Tous les concepts Concepts que j'ai inventé Moi même Ceux qui se demandaient D'ailleurs ici Vous m'avez vu Swap vers indestructible Parce que le start SP1 En sert à rien Et vous m'avez vu Start par me prendre Un combo puis un SP1 Et j'étais quasiment mort Et je me dis Ah Ça patique le combat Et boum 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 Je finis avec un HP Mais le combat est fini La borne globale Est désactivée Fin de la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo